Bienvenue Magali ! Bonjour Gauthier, merci ! C'est pas ta première, tu es souvent sur l'antenne, je suis contente. Non mais ça fait un moment qu'on ne sait pas parler quand même. C'est vrai, et tu m'as dit que c'était toujours un tout petit peu stressant quand même de faire de la radio. Ben oui, le début c'est toujours un peu stressant, puis après on se lâche, on se laisse aller. Alors toi tu es à Saint-Quentin dans les Hauts-de-France, et tu es la spécialiste du retour en France, parce qu'évidemment s'expatrier ça veut dire aussi revenir, et on l'a dit un certain nombre de fois à l'antenne, on en a même fait un mois spécial, le retour il faut le préparer. Et là on va parler d'un sujet en particulier, c'est trouver du boulot. Quand on a quitté le système, quand on est parti quelques années, les choses ont changé parfois, et on ne nous attend pas forcément. C'est ça, il faut tout recommencer à zéro, il faut se réapproprier les codes français, le marché de l'emploi français, et donc ça, ça prend quand même un certain temps. Et c'est important qu'on en parle aujourd'hui, parce que c'est à la rentrée bientôt, le mois de septembre arrive, et du coup c'est quand même un moment assez propice pour décrocher un emploi en France. Donc voilà, j'espère que toutes les personnes qui sont soit déjà rentrées, soit encore à l'étranger, mais qui sont dans un processus de revenir en France, sont actuellement dans leur démarche en fait. J'ai profité que tu sois avec moi en direct, est-ce que le retour en France c'est relativement constant, ou est-ce que la période post-Covid a marqué une augmentation du retour ? Je pense que c'est assez constant, c'est vrai que c'est peut-être, tu sais, dans les prises de décisions de retour, où là ça peut varier, c'est vrai que le Covid a quand même boosté pas mal de retours, dans le sens où on a envie de se rapprocher de sa famille, où parfois, ben voilà, on a fait le constat qu'on a un parent qui vieillit, et puis qui se retrouve peut-être hospitalisé, avec Covid ou non d'ailleurs, mais quand même, ça a quand même pas mal augmenté le nombre de retours. On me dit souvent que sur la zone Asie, quelques-uns ont jeté l'éponge, les règles ont été hyper dures, des confinements extrêmement violents. Pareil, tu as une statistique qui peut le prouver ? Alors moi, je travaille essentiellement avec des personnes qui sont plutôt aux US, au Canada, au UK, donc je serais pas la meilleure personne pour donner un retour par rapport à cette question. C'est vrai que la particularité de l'Asie, c'est qu'en fait, ils durcissent pas mal de règles, et puis après, ça s'assouplit, et puis là, je viens de relire un article ce matin qui dit que ça se redurcit au niveau des règles sanitaires, donc c'est vrai que ça doit pas être évident pour les Français qui sont installés là-bas, c'est des grosses décisions à prendre, je sais qu'il y a quand même pas mal de gens qui ont fait le choix de rentrer, voilà. En tout cas, toi, tu as décidé d'organiser un rendez-vous, ça commence le 8 septembre, justement pour trouver un boulot, rechercher un emploi d'ici la fin de l'année. Qu'est-ce qu'on va trouver dans cet accompagnement ? Sur quel point tu vas apporter ton aide ? Ouais, alors c'est vraiment vous apporter toutes les clés pour que vous puissiez décrocher un emploi dans les mois à venir, que vous soyez actuellement en France ou à l'étranger. Ça s'adresse aux personnes qui sont motivées et qui sont autonomes et qui sont dans une dynamique de s'insérer professionnellement en France. Ce que les personnes vont y trouver, ça va être toutes les informations et la méthode que moi je partage au niveau de la création d'une candidature française. Ce qui se passe très souvent, c'est que c'est important d'adapter sa candidature au code du marché de l'emploi. Donc je vais partager tout ça, comment on refait un CV français, qu'est-ce qu'on met là-dedans, comment on personnalise son CV. Idem pour la lettre de motivation, parce que c'est vrai que c'est quelque chose, c'est un outil qu'on n'utilise pas dans certains pays, mais en France, ça reste quand même assez important, d'autant plus pour les personnes qui vont rechercher un emploi sur des métiers de cadre, je dirais, avec des grosses responsabilités. La lettre de motivation, ça permet de venir compléter le CV et de proposer une candidature qui est professionnelle. À travers la candidature qu'on partage, on montre déjà quel est le professionnel qu'on est. Tu parlais des États-Unis, on m'a déjà plusieurs fois dit à l'antenne, une lettre de motivation sur le continent américain et une lettre en France, on ne met pas du tout la même chose à l'intérieur. Alors quand on est parti quelques années, on ne le sait plus forcément et avoir un petit coup de main pour ne pas faire d'erreur, s'est donné quelques avantages à sa candidature. C'est ça et puis c'est surtout gagner du temps parce que c'est vrai que très souvent, les personnes que j'accompagne sont en poste, donc travaillent, ont des familles, gèrent leurs enfants et en fait, ajouter à ça une recherche d'emploi, ce n'est pas toujours évident. Donc moi, je transmets vraiment toute une méthode qui vous permet de faire vos outils de la meilleure des manières et surtout d'optimiser votre temps. Moi, je dis souvent qu'il faut mieux faire moins de démarches, mais de les faire mieux, mais j'ai vu ça très souvent avec les personnes que j'accompagne, surtout même là pendant l'été très récemment, avec certaines personnes, on a fait une candidature et les personnes ont été recrutées. Donc ce qui prouve vraiment que la démarche, la méthode qu'on a, elle joue dans les candidatures que vous envoyez. Peut-être pour repréciser un petit peu le contenu de l'accompagnement, il y aura aussi toute une partie liée à LinkedIn. Oui, j'allais en parler, les réseaux sociaux, c'est hyper important aujourd'hui. Oui, donc LinkedIn, avoir un profil aujourd'hui, c'est important, mais ce qu'il faut surtout, c'est être actif de la bonne manière. Donc je partagerai en fait les fonctionnalités de la plateforme qu'on peut utiliser pour se rendre visible de son réseau et pour décrocher en fait des contacts ou des opportunités d'emploi pour la France. Il y a aussi l'entretien d'embauche qui est important parce que voilà, quand il faut y retourner, comment on se présente ? Quels atouts on met de son côté ? L'entretien d'embauche, c'est un moment hyper important pour trouver un boulot. Exactement. Et ce qui se passe, c'est que aussi les processus de recrutement en France sont très particuliers. Je prends l'exemple du Canada par exemple, où en général, on fait un ou deux entretiens et on est recruté. En France, c'est quand même assez différent. Et ce que je vais partager en fait, c'est comment ça se passe à partir du moment où je suis candidat et je suis rappelé par une entreprise. Qu'est-ce qui m'attend ? Où est-ce que je mets les pieds ? Donc voilà, je vais partager toutes les informations sur les processus de recrutement en France et sur la préparation de ces entretiens. Comment je prépare mon argumentaire ? Sur quel point je vais axer mon parcours ? Comment je vais rassurer la personne avec qui j'ai un entretien ? Et puis, il y a une autre et dernière chose sur laquelle on peut mettre un peu l'accent, c'est l'isolement. On est loin, on est loin du système. On cherche, on se perd un peu, on s'angoisse, on se stresse parce que la date butoir arrive. Et lutter contre l'isolement, c'est ce que tu vas proposer. C'est se retrouver en petit groupe et ensemble, on est plus fort. Oui, exactement. C'est vraiment une dynamique de réseau qui va se créer autour de ce petit groupe qui va commencer ensemble prochainement. L'idée, c'est vraiment de s'entraider, de rester motivé à l'aide des différentes séances qu'on va avoir au cours du mois de septembre et du mois d'octobre. Et c'est de se retrouver et puis c'est d'échanger aussi avec des personnes qui sont dans la même situation que soi, tout simplement, pour ensemble réussir et décrocher des postes en France. Et quand une personne qui travaille avec toi trouve un boulot, tu fais une publication sur Insta, sur Facebook. À chaque fois, je vois que tu es très heureuse pour la personne avec qui tu as bossé. Oui, c'est beaucoup de satisfaction pour moi. Et puis le mieux, après ça, c'est quand on arrive à se voir. En vrai, ça a été le cas beaucoup récemment. Pendant l'été, j'en ai profité pour rencontrer des personnes que j'ai accompagnées. Et ça, c'est vraiment extra comme moment. Il faut rappeler que le premier rendez-vous est offert, vous échangez, tu parles un peu avec la personne, est-ce que ça match ? Est-ce que l'entente est cordiale ? Est-ce que l'accompagnement va pouvoir se faire ? Donc, on peut te contacter via ces fameux réseaux sociaux. Exactement. Donc, je vous invite à prendre contact avec moi. Si vous êtes intéressé, je serais ravie de vous rencontrer dans un premier temps et de vérifier quel est l'accompagnement qui est cohérent pour vous. Et dans ce podcast, il y a le lien vers ton site. On peut aller également sur Instagram. Magali, retour en France, c'est ça ? Voyage.emploi.retour en France. Excuse-moi, ce n'était pas tout à fait précis, mais avoue que c'est un peu compliqué. Bon, merci. En tout cas, c'est très complet. N'hésitez pas à vous faire aider pour ce retour au travail. Il y a du boulot en ce moment en France. Tout le monde le dit. Oui, oui, c'est dynamique. Il faut vraiment booster ses recherches, lancer vos candidatures, mais encore une fois, en étant méthodique, vous ferez peu de démarches et vous aurez des résultats très prochainement. Eh bien, c'est tout ce que je vous souhaite, Magali. Merci d'être venue sur cette antenne. Les liens pour te contacter et je te souhaite une belle journée à Saint-Quentin. Merci beaucoup. À très bientôt. Ciao, ciao. Les Français. Parle-t'au-Français. Parle-t'au-Français. Spéreo-chic. En direct à midi, en rediff à minuit.